Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose d'informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vous montre comment installer et utiliser Hader. Alors, Hader, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme lié à l'intelligence artificielle, ChatGPT, qui permet de coder pour vous. En fait, c'est un assistant qui vous aide à coder et je ne saurais même pas comment vous décrire la chose tellement c'est incroyable, c'est génial. Vous lui donnez un prompt, donc vous lui dites ce que vous voulez et il code pour vous. Donc, il peut coder HTML, CSS, Python, JavaScript, enfin beaucoup, beaucoup de choses à partir d'un simple prompt. Vous allez voir, c'est à couper le souffle. Aussi, pas d'inquiétude, je continue mes vidéos qui expliquent comment créer une crypto-monnaie à l'aide de ChatGPT. Actuellement, on est à la partie 3 et on est arrivé où on a créé la crypto-monnaie et on l'a mis sur Ethereum, ce qui fait que, actuellement, elle est visible sur Etherscan. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder la partie 3 de la vidéo, j'ai mis tous les liens en description. Et dans la partie 4, on verra comment la mettre sur Uniswap et elle sera achetable. Et bien évidemment, je compte sur vous pour en acheter un petit peu, mais surtout pour en faire la promotion, pour en parler autour de vous. Et de mon côté, je ferai un airdrop pour récompenser les personnes qui en ont acheté, qui en ont fait la promotion. Commençons cette vidéo. La première chose qu'on va faire, c'est installer des programmes qui vont nous être utiles par la suite. Le premier, Git. Allez sur le site Git, qui est du milieu scm.com slash downloads. Je vous laisse son lien en description. Selon que vous êtes sur Mac, Windows ou Linux, vous choisissez celui approprié. Alors moi, je suis sur Mac. Alors, il existe plusieurs moyens d'installer Git sur Mac. La première, c'est avec une commande via le terminal. Ou bien, vous allez sur Binary Installer, cliquez sur Installer. Et là, vous cliquez sur le bouton vert Download. Une fois le fichier téléchargé, vous l'installez. Ensuite, vous allez sur le site de Python pour télécharger sa dernière version. Une fois cela fait, vous l'installez. Pareil pour Visual Studio Code. Vous le téléchargez. Et vous l'installez. Alors, il y a un moment, il faudra une clé API. La clé API de ChatGPT. Alors, pour la revoir, vous allez sur platform.openai.com. Au droit droit, vous allez sur Personnel. View API Keys. Et là, vous avez vos clés API. Si vous n'en avez pas, cliquez sur Create New Secret Key. Et vous en créez une. Je suis sûr de noter ça quelque part, on en aura besoin plus tard. On est sur GitHub. La page dédiée à Aider. Aider. Je laisserai son lien en description. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est installer Aider sur notre ordinateur. Pour cela, on va sur Code. Et on prend ce lien. On le copie. Ensuite, on va sur notre terminal. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un terminal, il s'agit d'une application qui permet d'envoyer des commandes à votre ordinateur. Vous la retrouvez dans Application, Utility. Alors, je fais Git, Clone et je mets le lien. Ça va installer Aider sur mon ordinateur. Bien. Ensuite, on retourne sur GitHub. On descend. Et on va continuer à suivre les instructions. Et d'abord, on va entrer sur Aider. Donc, on fait CD Aider. Bien. Et on suit les instructions. Donc, pipe install AiderChat. Pipe install AiderChat. Et ça va tout installer. Parfait. Après, il nous demande d'exporter votre clé API. Donc, vous prenez cette commande. Attendez. Donc, laissez-moi faire un clear histoire de nettoyer mon écran. Et vous prenez cette commande. Et après, il lui égale. Vous tapez votre clé API. Une fois votre clé API entré, on va créer un dossier. Donc, vous pouvez écrire le dossier que vous voulez. Moi, je vais écrire le dossier, le tester Aider. Alors, vous faites MKDIR, espace, le nom de votre dossier. Entrez. Vous allez sur votre dossier. Donc, vous entrez dans votre dossier. Cédé. Cédé. Le nom de votre dossier. Bien. On suit qu'on est dedans. Très bien. Vous pouvez voir qu'on est dans mon dossier. Donc, après, vous entrez cette commande. Aider. Header. MyA2P.py. Alors, donc là, si je fais ça, je vais lancer Header. Mais je vais aussi créer un fichier appelé MyApp.py. Donc, ça serait pour créer une app. Alors, py, c'est quoi ? C'est l'extension Python. Donc, ça sera en fait pour coder du Python. Mais moi, je vais faire simple. Je vais faire index.html. Je vais créer un site web basique, mais vraiment la base. Comme ça, vous allez pouvoir la puissance de ce que ça fait. Il veut créer mon fichier index.html. Je lui dis oui. J'ai lancé le programme. Maintenant, il me demande. En fait, là, ce que je fasse, c'est lui dire ce que j'attends de lui. Make me a simple website in HTML. Non, même pas. Je vais juste lui dire, fais-moi un site simple. On a besoin de lui préciser que je le veux en HTML. Et voilà. Regardez. Il fait mon site. Donc, il a fait une simple page. Et il l'a mis dans mon fichier HTML. Go further. Donc, va plus loin. Create a blog. Donc, crée un blog. With. Avec deux articles. Donc, il m'a créé deux fichiers HTML pour chaque article. Et il a rectifié le fichier index.html. Donc, la page d'accueil du site. Et à la fin, regardez, il me demande l'autorisation pour créer ces nouveaux fichiers HTML. Et bien sûr, je mets oui. Oui. Oui pour le deuxième. Parfait. Alors, si vous voulez sortir de header, vous tapez slash exit. Donc, ce qu'on va faire, c'est ouvrir le fichier. Voilà. Donc, j'y suis regardé. Donc, je suis dans le fichier tester et aider header. Et j'ai bien mes trois fichiers HTML créés. Donc, c'est vraiment le programme qui les a créés. Et si j'ouvre le fichier index.html, j'ai mon site web. Donc, alors, il n'y a pas de CSS. J'aurais pu lui demander de mettre du CSS pour que ça soit plus beau et tout. Mais voilà. Et vous voyez, j'ai vraiment un fichier avec deux articles. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin. Donc, je suis retourné en arrière. J'ai créé un fichier, un dossier Snake. Là, je vais créer un fichier snake.py. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais demander à header de me créer le jeu Snake. Hader se lance et il me demande ce que je veux. Make the game Snake for me. Donc, il me demande des détails. Et vous regardez. Il me fait littéralement le jeu. Vous voyez tout le code qu'il me fait. Donc, maintenant, on va tester le jeu. Donc, j'ai ouvert le fichier snake.py.py dans VSC, Visual Studio Code, et je teste le jeu. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a le jeu en bas. Donc, alors, vous voyez, ce n'est pas mal du tout. Mais on peut toujours améliorer ça. Donc, je retourne sur mon terminal et je vais lui demander. « Can you make the snake blue and the food red ? » Donc, ça veut dire, est-ce qu'on peut mettre le serpent en bleu et la nourriture en rouge ? Et il améliore le code. Donc, voilà, il a changé le code. On essaye de nouveau. Je lance et on peut voir que le snake, donc le serpent, il est bleu et sa nourriture est rouge. C'est tout simplement génial. Franchement, c'est… Et je n'ai rien fait. J'ai juste tapé mes prompts. Vous pouvez voir la puissance. Pourquoi je suis super excité par Hader, par ce programme ? Bon, on peut aller encore plus loin. Lui dire « I want to see the score at the top left. Make sure it's big enough. » Donc, je lui demande de mettre le score de combien j'ai mangé de nourriture en haut à gauche. Il faut que ce soit assez gros. Voilà, il me refait le code. Il réécrit. Enfin, je suis sûr que vous pouvez voir la puissance. C'est tout simplement incroyable parce que c'est un gain de temps génial. Très bien, il a fini. Et on teste pour voir si ça fonctionne. On peut voir le score en haut à gauche. Si je mange, on va voir que je suis à 1. Et si je mange, je serai à 2. Très bien. Vous voyez, ça a fait un jeu. Littéralement. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié sur des questions de série en commentaire. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501